La réglementation en vigueur est assez positive en ce qu'elle permet d'ouvrir des nouveaux droits pour les patients, de permettre de savoir pour les professionnels comment ils doivent se comporter, de tisser une nouvelle relation avec le patient, mais la difficulté c'est qu'elle n'est pas encore assez connue. Aujourd'hui on a un tas d'outils juridiques, on a des prescriptions qui permettent de savoir comment on fait, on a des outils comme les directives anticipées, comme la désignation de la personne de confiance, mais actuellement la mise en oeuvre se heurte à plusieurs difficultés, et notamment celle de l'information, tant des professionnels de santé, parce que la fin de vie ne concerne pas que les professionnels en soins palliatifs, mais concerne tout professionnel étant en état d'accueillir des patients qui sont susceptibles de décéder, notamment à l'hôpital ou en établissement médico-social, d'une part, et d'autre part l'information de l'ensemble de la population, qui très souvent et dans l'immense majorité des cas, n'a pas d'idée précise concernant la fin de vie, ne sait pas ce que sont les directives anticipées, et ne désigne pas de personnes de confiance. Les défis, c'est justement ceux de la formation, savoir pour chacun des professionnels comment se comporter face au deuil, face à la fin de vie, face au rite funéraire, pour les services qui ne sont pas des services de soins palliatifs, pour les services de soins palliatifs et pour l'ensemble des services, c'est également ceux de la collégialité. La collégialité est une excellente chose qu'il faut arriver à développer. Le défi, c'est celui de développer l'interdisciplinarité, de développer la pluriprofessionnalité et d'arriver à prendre des décisions médicales, certes, mais ensemble dans un souci de collégialité. Le défi, c'est aussi celui de l'organisation territoriale de l'offre de soins, et qui est celui de l'ensemble des établissements, mais celui de l'ensemble du secteur de santé. Il s'agit dans un premier temps d'arriver à définir des parcours de soins, y compris en soins palliatifs, y compris en fin de vie, pour que les patients en bénéficient, quel que soit l'endroit où ils sont amenés à décéder, ou l'endroit où ils souhaitent décéder sur le territoire. On pourrait penser à plusieurs choses. D'une part au niveau des professionnels, à améliorer la formation de tous les professionnels de santé, des professionnels en établissement comme des professionnels de vie, à l'accompagnement de villes, à l'accompagnement de la fin de vie, et à l'accompagnement des soins palliatifs. Une culture de soins palliatifs doit vraiment être beaucoup raffermie en France. Au point de vue de l'organisation sanitaire, il importe de définir un maillage territorial qui permette de garantir l'accès aux soins palliatifs pour tous, sur l'ensemble du territoire. C'est un travail de régulation sanitaire, un travail qui demande une volonté politique forte, de manière à pérenniser et à assurer le fonctionnement en moyens humains, en moyens financiers, et en compétences, en compétences pluriprofessionnelles notamment, des unités de soins palliatifs et des équipes de soins palliatifs dans leur ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501